... Je voulais rassembler plusieurs initiatives sur le partage de voisinage. Partagez avec vos voisins. On a tous beaucoup de choses dans nos maisons. Il est inutile d'en acheter de nouvelles, on peut juste les partager avec nos voisins. Alors, je vais présenter nos deux panélistes. J'ai une place vide parce que les représentants de Chers Voisins n'ont pas pu nous retrouver. Si l'un d'entre vous veut se vendre à nous, n'hésitez pas. Alors, j'aimerais présenter Camilla. On vient de se rencontrer. Il a commencé une plateforme, Tem Azucar, à Rio de Janeiro. Et Dan vous présentera ce qu'il a fait. Il est le fondateur de Peerbyte à Amsterdam, qui est la première plateforme liquide de partage entre voisins. Camilla, je ne suis plus Camilla, mais Liven, apparemment, parce qu'on a changé de place. Moi, j'ai une plateforme pour que les voisins partagent et donnent leurs objets au Brésil. Ça fait cinq ans qu'on est en ligne, et on a presque 50 000 utilisateurs. Je suis très heureuse d'être ici et de partager mon expérience, répondre à vos questions. Je suis Dan Bedepoul, fondateur de Peerbyte, un site internet, une application qui permet aux personnes d'emprunter les objets dans leur voisinage. On est présent aux Pays-Bas et en Belgique, dans 20 villes en Europe et 10 aux États-Unis. Je suis très passionné et je trouve que c'est quelque chose qui a beaucoup de sens et pourtant, c'est dur à accomplir. J'ai hâte de commencer cette discussion. Alors, j'aimerais qu'on parle d'abord de la collaboration dans ces plateformes. Est-ce que ce devrait être un réseau local ou un réseau mondial? D'abord, j'aimerais que vous me parliez des prochaines étapes au sein de votre plateforme. Alors, pour l'instant, on commence la seconde version de notre version de notre site internet et notre application. Donc, en ce moment, nous essayons d'améliorer notre système. Ce que la communauté m'a demandé, c'est qu'il y ait plus d'interactions entre les utilisateurs hors ligne. J'aimerais créer des espaces hors ligne pour vraiment entrer en relation avec leurs voisins et pour d'autres types de collaborations, pas simplement un partage d'objets. Et c'est quelque chose qui m'émeut beaucoup. C'est quelque chose que je veux vraiment faire. Alors, sur votre plateforme, on peut partager des objets. Par exemple, si j'ai besoin d'une échelle, je peux en prendre une échelle à quelqu'un. Mais il y a aussi des dons sociaux sur votre plateforme. Est-ce que vous pensez que vous devriez combiner ces deux choses? Alors, en fait, on a déjà un système qui vous met en contact avec vos voisins. Donc, vous pouvez emprunter ou prêter quelque chose. Mais pourquoi ne pas aussi donner? Parce qu'on a souvent tellement d'objets que nous n'utilisons pas à la maison, dans notre salon. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cet objet? À quoi ça sert? Pourquoi ne pas le donner à quelqu'un qui en a vraiment besoin? C'est le même mode de pensée, en fait. C'est juste l'étape suivante. Donner cet objet n'est que l'étape suivante. Dan, quelle est la prochaine étape pour PireVie? Je pense que notre espace est toujours en développement. Donc, il n'y a pas une organisation unique qui représente le modèle en soi. On crée des fournitures. Donc, on a un demi-milliard de dollars équivalents à des produits. Et on essaye également de s'étendre à de nouvelles villes pour emprunter des objets. Mais on veut vraiment rendre cela facile. On veut réellement aider les personnes qui ont besoin de produits. On veut les aider à trouver ces produits de manière facile, rapide. Que ça soit une expérience amusante, mais aussi pratique. Pour qu'ils aient vraiment confiance. Ils n'ont pas simplement besoin d'acheter des choses, mais ils peuvent simplement emprunter dans leur voisinage. C'est plus la création d'un réseau que l'achat d'objets. Camilla, je veux dire, vous avez commencé à Rio. Et comment se sont passés ces cinq derniers mois en termes de croissance ? Est-ce que vous voulez vous étendre sur le continent ? Quels sont vos projets ? Au Brésil, je crois que la réalité est un peu différente que dans les pays européens ou aux États-Unis. Nous collaborons déjà énormément dans notre population. Il y a également beaucoup de concurrence parce que cet état d'esprit et cette idée que nous avons des ressources qui s'aménuisent, et c'est très présent. Et le principal problème pour notre plateforme, c'est la question de confiance. C'est difficile pour les gens de s'assurer que la police n'est pas corrompue. Et au Brésil, les inégalités sociales sont énormes. Mais il faut vraiment créer beaucoup d'instruments pour que les gens aient confiance. Et au Brésil, nous commençons à réellement encourager les personnes à échanger des objets. Il y a des pionniers qui ont déjà une confiance aveugle dans ce processus, mais la plupart des autres personnes se demandent encore ce que c'est réellement, à quoi ça sert. Si cette confiance croît, cette confiance entre notre plateforme croît, je crois qu'on peut vraiment s'étendre dans l'hémisphère sud où les inégalités sociales sont bien plus grandes que dans le reste du monde. Est-ce que vous avez des gens qui aimeraient être les ambassadeurs de votre projet ? Je n'ai pas encore commencé ce programme, un programme d'ambassadeur, que j'aimerais lancer dans chaque voisinage. J'ai déjà beaucoup de personnes qui sont venues me voir et qui m'ont dit « J'aimerais vraiment commencer ça dans mon quartier. » Et puis il y a des dossiers en ligne que vous pouvez télécharger. Il y a eu des assemblées d'organisées dans des immeubles. Pour encourager les voisins à s'impliquer dans cette plateforme. Et moi, je crois que c'est vraiment une manière amusante et extraordinaire d'interagir avec ces voisins. Les gens sont vraiment enthousiastes à ce niveau-là. Alors moi, j'ai commencé une plateforme de partage il y a trois ans en Belgique et ça, ça a été fait en se fondant sur l'offre. On a juste montré aux personnes ce qui était disponible. Et puis ensuite, nous sommes allés à Amsterdam. Nous avons rencontré quelqu'un qui nous a dit « Vous devez vous concentrer sur le côté de la demande. » Et ça a complètement changé notre vision des choses. On a décidé de travailler ensemble. On est indépendants en Belgique, mais on collabore fortement avec les Pays-Bas. On a les mêmes objectifs. Et donc, c'était naturel de le faire. Je voulais aussi vous demander comment vous avez réagi aux personnes qui voulaient être ambassadeurs de votre plateforme, Pyrby, et dans le monde entier. La construction de ce réseau, je crois que c'est une des choses les plus difficiles à faire. Pas parce qu'il est difficile de trouver des personnes qui aiment cette idée. Il y a beaucoup de personnes qui sont passionnées. Mais le plus dur, je crois, c'est de mettre à disposition les bons instruments qui peuvent être utilisés de manière efficace au sein de leur quartier. Et nous n'avons pas encore développé les bons outils pour ce faire. Et le modèle est tellement en constante évolution que la question d'être ambassadeur ou non évolue au fur et à mesure. On ne sait pas encore ce que l'on veut inclure dans cette notion d'ambassadeur. Il est peut-être encore trop tôt pour essayer de se répondre. Je crois que c'est une bonne chose qu'on reste au niveau local, une expérience locale, et peut-être plus tard, c'est tendre. Alors, vous vous êtes dit, oui, ça fonctionne mieux si on se concentre sur le côté requête du marché. Et puis ensuite, vous êtes intéressé à d'autres pays pour qu'il y ait des nouvelles manières de nouveaux pays qui en auraient besoin. Alors voilà, ça marche. Et à Amsterdam, 85 % des demandes trouvent une offre. Vous suggérez tous les deux qu'il faudrait plus de collaboration entre ces plateformes et que trouver une solution à ça, ça serait une bonne idée. Ah oui, c'est une question très difficile. Je crois que nous devons échanger nos connaissances, mais en même temps, c'est très inquiétant, ça fait peur. Et ce qui est intéressant en économie de partage, c'est que d'un côté, il y a le partage, et de l'autre, il y a encore beaucoup de concurrence entre les différentes plateformes. Il y a quelques années, quand je suis venue au festival, Richard, la première fois, j'ai parlé de ce qui faisait fonctionner notre plateforme, parce qu'à l'époque, je pensais que j'étais le seul qui avait créé un système qui fonctionne, et maintenant, je vois que d'autres plateformes commencent à utiliser la même méthodologie et que ça fonctionne. En fait, c'est inquiétant. On voit que d'autres l'utilisent, mais en même temps, on a l'impression qu'on abîme, qu'on endommage sa propre compagnie. En tant qu'être humain, il faut se développer, trouver le bon équilibre. Qu'est-ce que je partage ? Qu'est-ce que je conserve ? Où est cette séparation ? Est-ce que je devrais tout partager ? Camilla, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu partagerais avec le reste du monde, si tu trouvais un moyen de l'améliorer ? Cette difficulté dont tu parles, c'est que dans ce monde de la collaboration, cette difficulté émerge parce que nous sommes toujours en transition, nous n'avons pas encore trouvé le moyen de maintenir ce qu'on crée. donc on est encore hésitant à l'idée d'ouvrir tout notre savoir. Et c'est une réaction humaine. On essaye encore de bien comprendre où on en est. Et parfois, on a un peu plus de courage et on arrive à s'ouvrir, et s'ouvrir à l'abondance et de se dire « bon, je vais le faire, mais est-ce que je devrais le faire ? » Je pense à ça à chaque fois que, par exemple, ceux qui travaillaient pour la Boriosa étaient dans l'espace de coworking à San Paolo, et tout était très ouvert. L'open source, un savoir ouvert, ce sont des gens très courageux, mais c'est une communauté qui travaille ensemble. Donc évidemment, ça rend les choses plus faciles. Ils savent qu'ils peuvent se soutenir. Et à chaque fois qu'on me dit « pourquoi est-ce que vous ne créez pas un site Internet qui est open source ? » Eh bien, j'ai ces inquiétudes qui me viennent, et je me dis « c'est un contresens, en fait, parce que je parle d'abondance et pas de rareté. » Et en parallèle, j'essaie d'éviter la question de la rareté. On doit tous s'orienter vers cette étape et se dire « ensemble. » Et on doit quitter cette mentalité de la peur pour aller vers cette mentalité de la confiance. Est-ce que le public aurait des questions ? Est-ce que vous voudriez participer ? J'aimerais savoir comment vous créez la confiance ? Comment est-ce que vous permettez aux personnes d'avoir confiance en votre plateforme ? Comment est-ce que les gens peuvent avoir confiance, se faire confiance alors qu'ils ne se connaissent pas ? C'est encore une expérience. Mais par exemple, Airbnb le fait très bien. Ce système de commentaires, d'évaluation, les commentaires entre utilisateurs, le système avec Facebook où on peut voir quel voisin est ami avec qui, on peut mettre en place une gamme d'outils qui permettraient aux gens de se faire confiance, mais au final, c'est qu'on ne veut pas avoir ce filet de sécurité. Vous devez juste avoir confiance. Mais à chaque fois qu'on parle de partager les objets, on parle de la confiance, du problème de la confiance. Mais d'un autre côté, nous sommes des personnes de confiance. Vous allez sur Tinder, vous rencontrez cette personne et vous n'avez pas du tout peur de rencontrer quelqu'un alors que vous ne connaissez pas. Mais dès qu'il s'agit de partager avec quelqu'un que vous ne connaissez pas, alors vous n'avez pas confiance. Tout est une question de valeur. C'est juste une comparaison que j'ai établie. Je vais répondre à la question de la confiance. Le mécanisme le plus puissant pour générer de la confiance, c'est l'intuition humaine. Ça fait des dizaines de milliers d'années que nous sommes programmés pour écouter des personnes, pour écouter, s'écouter et évaluer ainsi et se dire si on peut avoir confiance ou non. Et on le fait en une ou deux secondes. En tant qu'en plateforme, ce qu'on doit faire, c'est traduire, tenter de traduire ces signes hors ligne et les appliquer en ligne. Ça va être très dur de surmonter, de surpasser ce système classique qui fonctionne depuis des années. En fait, nous, nous n'apportons que très peu d'éléments de confiance, mais on permet aux utilisateurs de parler et donc de se faire une idée, de se dire qu'ils peuvent faire confiance à l'autre, à leur intérêt à l'écouteur. Ça dépend du mot, du choix des mots et c'est ce qui donne plus de confiance. Les personnes qui vivent dans la même rue que vous, le même quartier, vous avez des éléments communs et l'idée que vous pouvez juste marcher dans la rue et rencontrer cette personne, c'est déjà un élément qui motive énormément et qui génère de la confiance naturellement. Maintenant que nous utilisons la technologie pour se reconnecter, d'ailleurs, dans les grandes villes, tout est tellement automatisé qu'on a besoin d'une application pour contacter nos voisins, mais est-ce que ça ne serait pas mieux de juste frapper à la porte de mon voisin parce que si je me connecte à une application, je vais peut-être parler à quelqu'un qui a les mêmes intérêts que moi de bâtiments plus longs, mais je ne connais même pas la vieille dame qui habite en face de chez moi parce qu'elle n'est pas en ligne. Je ne pense pas qu'il y a une seule réponse à cette question, mais comment vous percevez cela ? Alors oui, je vous encourage fortement à frapper à la porte de votre voisin et leur dire bonjour, mais la nouvelle technologie rend tout cela bien plus facile. Je voudrais qu'on regarde la manière dont on s'est connecté. Par exemple, avant, nous étions des tribus de centaines de personnes et je crois qu'après, les villes ont créé un environnement énormément complexe avec des millions de personnes. Nous n'arrivons plus à gérer la quantité de personnes dans une ville qu'on rencontre au quotidien. On ne peut pas s'arrêter et dire bonjour à tout le monde, à chaque personne qu'on rencontre dans la rue. On deviendrait fou. On passerait la journée à dire bonjour. Et donc, on doit trouver de nouvelles manières de créer ces tribus et je crois que la technologie nous aide à redécouvrir les manières naturelles d'être ensemble, de manière traditionnelle. Cela nous reconnecte à cela. Et de manière virtuelle, on va au-delà des villes et on crée des tribus virtuelles. Pour moi, c'est très sain, c'est très naturel. Cela crée des expériences réelles, hors ligne. Si on pense en termes pratiques, oui, c'est vrai que c'est plus pratique quand on... Si on veut vraiment connaître nos voisins, par contre, et créer ce sens de la communauté, j'ai l'impression qu'on s'est vraiment éloigné de l'idée d'interdépendance. Avant, nous étions très interdépendants. C'était à la base de notre réussite. Si vous avez assez d'argent, vous pouvez être indépendant et ne pas dépendre d'autres personnes. et c'est déjà dans notre ADN. Je crois que la technologie, c'est un peu une étape vers un plus grand projet. C'est comme rompre la glace au lieu de permettre à un bébé... La technologie, c'est comme une piscine quand vous mettez un bébé dans la mer, en fait, il apprend à nager ou il plonge ou pas, enfin, jusqu'à ce qu'il arrive à nager. Donc, la technologie, c'est pareil. Ces plateformes peuvent vraiment rompre la glace et quand on hésite à parler à son voisin, ça peut vous permettre de sauter le pas. Merci beaucoup. Une autre question ? Je pense que vous avez parlé de possibilités hors ligne dans des quartiers où les inégalités sont fortes. Moi, j'ai la même aventure. Je déménage en Afrique du Sud. la pauvreté est très présente et c'est difficile parfois de parler à ses voisins. Bon, alors, il n'y a pas Internet. Ils n'ont même parfois pas d'eau, pas de nourriture. Et je me demandais comment je pouvais contribuer à leur communauté et comment on peut s'adapter à ce mode de vie dans l'hémisphère sud parce que c'est tellement différent. C'est un jeu complètement différent que nous jouons là-bas. Le système hors ligne, bon, c'est vrai qu'en Europe, il y a des idées extraordinaires qui peuvent être appliquées partout. Par exemple, le post-it que vous pouvez mettre sur votre boîte aux lettres et qui stipule ce que vous pouvez partager ou non, par contre, par exemple, vous pouvez écrire vélo ou respirateur et donc vous annoncez physiquement à vos voisins ce que vous avez à disposition ou sinon, vous pouvez mettre des boîtes dans les rues et les habitants peuvent y mettre ce qu'ils veulent ou y prendre ce qu'ils veulent. Ils ont fait ça à Brésil dans une rue entière. Ils ont mis des boîtes un dimanche matin et puis en général, les gens sortent avec leur famille, ils vont au parc avec leurs enfants et puis par curiosité, ils se sont dit « Mais qu'est-ce que c'est ? » Ils ont ensuite compris le jeu et ils sont rentrés chez eux, pris ce qu'ils avaient et puis ils l'ont mis dans les boîtes et les gens commençaient à s'échanger des objets comme ça. Ça, c'était très amusant. Il y a aussi des foires où vous pouvez aller et juste apporter ce que vous avez à donner comme un don et les habitants ont vraiment participé. Vous pouvez récupérer ce que vous voulez et vous n'avez pas besoin de laisser quelque chose pour prendre quelque chose. Il y a vraiment beaucoup de pays différents en Afrique, des circonstances différentes et ça me fait penser à une histoire qu'un chef de communauté m'a racontée. Elle a grandi au Mali et elle m'a dit que le comportement qu'on essaye d'introduire à travers la technologie est quelque chose de tout à fait normal pour les villageois du village où elle a grandi. cette idée de partage, si vous avez une voiture, tout le monde va utiliser votre voiture. Les infrastructures hors ligne en fait sont déjà là. Elles sont peut-être même bien meilleures que ce que nous utilisons. beaucoup de pays en développement sont très rapides dans l'adoption de nouvelles technologies. Par exemple, le paiement numérique, je crois au Kenya, peut-être que je me trompe, mais le paiement numérique à travers des téléphones portables ont été expérimentés pour la première fois dans de nombreux pays africains qui étaient en fait pionniers dans cela. Et cela a engendré des micro-paiements, la micro-finance qui a ensuite été répliquée aux États-Unis, par exemple. D'autres questions ? C'est difficile à l'appliquer à une plus grande échelle, mais je crois que Thème à Sucar, en cinq mois, a rassemblé 50 000 utilisateurs et comme moi, je travaille dans la technologie, je sais à quel point c'est difficile vu qu'il y a tant de réseaux sociaux qui existent, d'autres systèmes en concurrence et quelles étaient vos stratégies pour rassembler autant d'utilisateurs. Est-ce que vous avez utilisé un mode de publicité traditionnel ? Ça s'est fait de manière très organique. D'ailleurs, on s'est vraiment inspiré des idées de Pierbi. C'était vraiment les pionniers, ils ont tout créé en fait, personne n'invente rien, juste on pirate, on s'accapare ce qui existe déjà. Ils avaient donc ce système où vous pouvez débloquer vos quartiers et pour débloquer les voisins et vous pouvez utiliser les plateformes. On a juste appliqué cela à une petite échelle, on a pris les plus petits noms parce que c'était plus compatible avec nos communautés au Brésil. Donc par exemple, pour un quartier, débloquer un quartier, vous avez besoin de 30 personnes. Et c'est comme ça que vous pouvez commencer une plateforme. Ça, c'est un nombre assez élevé en fait. Maintenant, c'est 13 personnes. Mais on essaye encore de comprendre si c'est une bonne chose ou non parce que ça veut dire que vous créez un réseau local et ça, c'est bien. mais en même temps, c'est toujours un chiffre faible. Donc, on peut créer davantage d'échanges. On y travaille encore. Mais pour grandir, ça dépend vraiment de la taille du continent. Si ça touche les médias de masse, alors évidemment, ça touchera tout le pays et ça sera plus facile. Je crois que raconter des histoires, c'est une bonne manière. Raconter son histoire est une bonne manière de répandre cette expérience. ce sont de nouvelles réalités, de nouvelles expériences. Et c'est nouveau en fait. Et si vous pouvez raconter l'histoire de votre projet d'une bonne manière, d'une belle manière, la presse s'en servira, montrera la télévision et ça, ça sera une grande impulsion et la publicité gratuite. il faut faire passer le mot, créer autant de moyens possibles pour que lorsque les gens s'amusent, que cela se fasse savoir. Mais on essaye encore, on travaille encore là-dessus. Et il y a évidemment un aspect technologique aussi. Si vous ne pouvez pas utiliser la plateforme, votre expérience ne sera pas très bonne si vous n'avez personne avec qui partager cela. Donc, il faut prendre en compte des mécanismes où on doit partir de zéro et créer une petite communauté très rapidement. Il y a beaucoup de marchés qui n'ont pas vraiment fait ces calculs là où ils habitaient. Ils ne se sont pas rendus compte que leur modèle créé requierrait des dizaines de milliers de personnes pour créer cette plateforme parce qu'il y avait différentes fonctionnalités. Et ces dizaines de milliers de personnes ne vont pas pouvoir utiliser cette plateforme. Donc, ils n'ont pas de raison de s'inscrire. Ça ne fonctionne pas. Il faut vraiment avoir de partir d'un petit niveau avec un petit nombre de personnes à la base. Sur le fait de raconter l'histoire de son projet, c'est vraiment un changement de paradigme et on essaye de l'appliquer au sein de Thème à Souka. Il faut vraiment raconter à quel point ce genre de comportement est incroyable et que cela est très émouvant parce que quand on parle de capacité, on s'attaque tout de suite au côté rationnel et on se dit « bon, je dois faire ça parce que c'est bien pour la planète ». Mais nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rendre cela amusant. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas le rendre amusant ? Quelque chose qui vous émeut et vous vous dites « c'est vraiment sympa de faire ça avec quelqu'un, d'avoir cette activité avec quelqu'un qui habite à côté de chez vous ? » Je ne sais pas si on peut rendre ce genre d'expérience facile à digérer parce qu'on s'inquiète toujours de peut-être qu'ils devraient permettre aux gens d'avoir une prise de conscience. Il y a toujours cette question de mentalité. Il faut qu'on soit vraiment complets, comprendre tous ces aspects. Oui, c'est difficile. Oui, cela va à l'encontre de nos croyances, de la manière dont nous avons été élevés. Et donc, c'est difficile pour impliquer des personnes. Par exemple, DiscoSoup, hier, parler du gaspillage zéro dans l'alimentation. Et donc, les personnes se rencontraient parce qu'ils découpaient des aliments et c'était très amusant. Ce sont des expériences amusantes et qui permettent en parallèle de protéger notre planète. Et ça, c'est le paradis. J'aimerais qu'on revienne sur ma première question. Imaginez que on trouve la manière de rendre cette plateforme de plus en plus liquide. Les plateformes locales, par exemple, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Brésil, imaginez que vous trouvez ce truc et que vous puissiez l'étendre au niveau mondial. Si c'était le cas, est-ce que ça serait toujours une structure centralisée ou est-ce que vous l'envisageriez comme une structure décentralisée en fonction des régions et comment serait cette décentralisation ? C'est encore une question dure, une question difficile. Je voudrais pouvoir avoir recours au financement participatif pour notre prochaine levée de fonds, mais si je regarde le montant dont nous aurions besoin pour créer notre prochaine plateforme, je ne crois pas qu'il existe autant de fonds disponibles grâce au crowdfunding. Je crois que la technologie du crowdfunding et ses capacités sont en retard quand il s'agit de soutenir les organisations qui existent déjà. C'est un peu bizarre parce qu'on a un pied dans la vieille économie, un pied dans la nouvelle. On essaye de gérer ce déséquilibre, comment combiner ces visions, rassembler tout cela en une idée. J'espère que le crowdfunding grandira pour que dans quelques années, cela permette aux membres d'une plateforme de devenir ses propriétaires. Je n'ai pas encore vu d'exemple de réussite à ce sujet qui s'appliquait à de plus grandes entreprises, mais j'espère que ce sera le cas. Pour vous, le coût est trop élevé quand on essaye de décentraliser, on doit avoir recours au crowdfunding. Oui, la création d'une autre plateforme, l'idée de partager, c'est très simple, partager avec ses voisins, mais une fois que vous construisez une plateforme, vous avez un double marché, en fait. Ce n'est pas très romantique, mais construire cela, c'est un des problèmes les plus complexes sur Internet. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'argent, mais une fois que cela est construit, vous devez ensuite avoir accès à un nombre de personnes énormes pour trouver un moyen de soutenir cette plateforme financièrement de manière durable. C'est une contradiction un peu bizarre, mais je crois que nous n'aurions pas pu le faire sans l'équipe que nous avons. Nous sommes 25 maintenant. Tout le monde est très, très occupé à faire en sorte que cela fonctionne. On a toujours besoin de mettre à manger dans nos assiettes, donc on a toujours besoin de financement. je crois que les deux auront lieu. Il y aura de grandes plateformes qui y arriveront, et ce sera important, parce qu'il crée un peu l'histoire. Mais il faut également s'adapter aux réalités locales en termes de langage, de la manière dont nous communiquons, le respect des cultures, et c'est très difficile de copier chaque modèle à différents endroits. Une grande plateforme peut s'adapter aux différentes réalités, aux différents contextes s'il y a une base centrale sur mesure pour chaque endroit. Peut-être que ça pourrait être une manière de le faire. est-ce que vous avez encore des questions dans le public? Bonjour. Je me demandais juste quelle était votre histoire avant la création de cette plateforme? C'était quoi votre bagage et qu'est-ce qui vous a motivé à entreprendre ce projet? En fait, nous partageons des choses en commun dans notre histoire. En tout cas, pour la mienne, ce qui a provoqué un changement dans ma réflexion, c'était en 2009. Il se trouve que ma vie a beaucoup changé. Ma maison a brûlé. j'ai arrêté ma relation avec ma partenaire, j'ai perdu mon travail. Donc, vraiment, à ce moment-là, ça a été difficile parce que j'avais un égo qui avait été façonné par ces diverses parties de ma vie. Et parce que j'ai dû gérer la situation, j'ai dû vraiment me poser la question de ce qui était important pour moi dans la vie. Et je me suis dit qu'en réalité, ce qui était important pour moi, c'était les gens qui m'étaient proches. Et j'ai remarqué que bien souvent, les gens aiment aider l'autre. Je n'étais pas dans un bel état, j'avais plus de maison, j'avais un cœur brisé. Et c'est vrai que quand il est possible de s'ouvrir comme ça et de raconter son histoire, vous offrez une possibilité à l'autre de faire du sens dans sa propre vie. Alors, évidemment, ça m'a pris quelques années de plus pour remettre tout cela en place par le biais de la technologie. Mais c'est ce qui me motivait en tant qu'être humain. Personnellement, dans mon cas, je pense que c'était une suite de choses et pas une seule et même chose. J'étais assez perdue. J'avais étudié pendant deux ans le droit, j'avais fait une VT Modèle pendant deux ans, j'ai également pris des cours d'art dramatique. Je ne savais vraiment pas trop quel chemin je devais prendre pour me trouver. J'étais très inquiète de mon professionnel, de ma vie professionnelle. et dans les dernières années, j'ai fait un cours avec Charles Eisenstein et j'étais là et je me sentais vraiment perdue. J'avais l'impression que je n'avais aucun objectif dans la vie. En tout cas, il m'a fallu du courage pour m'inscrire dans ce cours et ce qui m'a fait entreprendre ce projet de site, c'était d'essayer de trouver des manières alternatives de faire vivre l'économie. J'avais pris un cours qui était intéressant qui s'appelait « Devenir concepteur durable ». J'avais entendu parler de la façon dont les choses fonctionnent, la profession, les liens, les relations. Je me souviens que ça adoptait un point de vue tout à fait différent, un angle différent dans la perception qu'il y en avait. J'ai gardé le contact avec beaucoup de personnes de ce cours et j'ai voulu réaliser cela, mettre cela en place au Brésil dans mon pays. Et comme j'étais toute seule, je me suis lancée à corps et âme dans ce projet. J'étais vraiment très naïve et j'ai imaginé que j'aurais à payer un peu d'argent pour le site et qu'ensuite les choses seraient gérées par elles-mêmes. En vérité, c'est comme avoir un enfant et il faut s'en occuper 24 sur 24 pendant les premières années. merci pour la dernière question. C'était vraiment une très bonne question. Je pense que nous allons devoir clore cette session. Je vous remercie. et je vous remercie. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501